bonjour à tous nous sommes toujours le lundi 6 juillet donc me voici pour une nouvelle vidéo je garde ce plan large puisque vous m'avez déjà fait des retours sur mon autre vidéo je vais vous demander votre avis pour ce plan large donc je vous fais une nouvelle vidéo j'appellerai ça la vidéo de doudou doudou une vidéo doudou parce que vous êtes encore nombreux vous êtes de nouveaux nouvelles personnes qui me rencontrent vous n'avez pas le temps certainement d'aller voir toutes les autres vidéos que j'ai fait précédemment bon il y en a qui vont en voir quelques-unes et donc j'appellerai cette vidéo la vidéo doudou je vous refais un petit tour sur le covid 19 le coronavirus le vilain virus celui qui nous gâche la vie et qui nous empêche de vivre correctement bon peut-être que certainement nous avons tous une leçon à tirer donc je refais une vidéo je vais certainement redire un petit peu tout ce que j'ai dit depuis le début du mois de mars environ autour du dimanche j'ai commencé ma première vidéo mais c'est pas grave je vous comprends je comprends votre inquiétude donc là je vais carrément utiliser mes tarots ça me permettra de refaire un un point propre avec vous moi c'est pas c'est pas c'est pas méchant ce que je dis mais je suis plutôt déjà dans des retours positifs par rapport à toutes mes prédictions avec multi lumineux bien sûr pas moi toute seule ça c'est pas possible moi sans eux sans moi non 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 forever et par contre on est quand même dans des retours plutôt positifs où je ne voyais pas de deuxième vague je voyais des cas par ci par là avec des régions et des pays qui gravitent tout autour de la france et un peu voilà et on va revérifier donc moi je redemande avec vous on va prendre un petit cristal tiens je redemande avec vous ici même aujourd'hui donc nous sommes de l'un d'ici juillet si à retour du virus à la rentrée confinement voilà si on se reprend un tsunami dans la figure ou si ça reste tel que je l'ai vu dans toutes mes visions et même dans mes voyages astraux et même dans mes conversations avec tous mes guides je serais très très étonnée que mes guides m'aient influencé de travers et m'ait fourni de mauvaises informations ça m'est jamais arrivé ou alors c'est que j'avais pas bien compris l'information et que j'avais mal retransmis vous savez on a un décodeur à l'intérieur et quelquefois ça passe pas gloubi pulga au secours et je mélange mes mots je transforme le bon latin en françois en vieux françois gaulois gauloise alors à quelle sauce ce virus va-t-il nous manger ou pas j'ai beaucoup parlé de notre druide dans ma vidéo de ce matin lundi je remets bien mes petits écouteurs ils ont tendance à vouloir s'échapper de mes oreilles pourtant j'ai pris de la qualité j'ai pris une grande marque cette fois ci parce qu'avec les autres on m'entendait pas allez on y va est ce qu'il ya un retour du virus à la rentrée est ce que on peut s'attendre à être confiné comme certaines régions d'espagne portugal italie allemagne peut-être déconfiné un petit peu tôt pourtant les italiens sont restés longtemps confinés gros confinement d'ailleurs en italie bien plus que nous allez est ce que tu peux me dire et j'utiliserai donc là je vais utiliser le morgan grire tarot parce qu'il y en a qui s'intéressent à la carte au mans si il ya des personnes qui me suivent uniquement pour la carte au mans si alors c'est pas la peine moi j'accède tous les commentaires je peux les désactiver si je veux il ya des chaînes qui font moi je le fais pas ça m'intéresse d'échanger avec vous beaucoup 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 c'est depuis que je suis dans l'échange avec vous vraiment dans le groupe au delà du spirituel et surtout ici sur la chaîne que j'ai beaucoup beaucoup évolué et c'est pas la peine de me dire ah parce que j'ai souvent des commentaires très négatifs parfois ah bah dis donc vous avez une drôle d'interprétation d'interpréter le pape en telle position tout ça si vous faites de la carte au mans si pur je peux comprendre votre commentaire sauf que moi ce sont uniquement des supports je vais m'en servir comme gps mais je vais surtout entendent alors pas rire et fifi loulou annie castagnette barbichette est parti de toute façon donc les menines blagues sont toujours là on va prendre des nouveaux on va refaire les chaises musicales j'ai dit dans mon autre vidéo mais c'est pas la peine parce que moi je fais pas de la carte au mans si pur je suis voyante donc je sais déjà ce que je vais vous dire ils me l'ont dit tout à l'heure ils m'ont dit ce matin et et tout le week-end je me suis quand même bien reposé ce week-end allez donc les les guidances ça sera les vendredis la nouvelle lune dorénavant donc ce sera une fois par mois vraisemblablement sauf si on saute une nouvelle est ce que tu peux me dire si le virus va revenir comment il va progresser évoluer est ce qu'on va être confiné c'est ça que vous voulez une vidéo dédiée j'en ai déjà fait une ou deux mais celle-là est à nouveau dédiée et nous sommes au mois de juillet du mille ans donc nous avons quand même un recul par rapport à tout ce qu'on a vécu qui s'est réalisé d'ailleurs comme quoi on peut bien lire le futur on peut lire le passé on peut lire le futur il n'y a pas d'espace temps n'avait qu'à lire lire monsieur einstein moi j'ai pas envie allez explique nous guide nous explique leur l'évolution du virus bon déjà on nous dit vous voyez là c'est le morgan rire terror pour ceux qui aiment la carte lancis chez la justice et la lune donc il y a quand même un climat même si on est sérieux même les gens les plus sérieux gestes barrières tout ce qui est respecté un il ya un équilibre avec la justice mais c'est par rapport au confinement c'est ça qui nous apporte c'est la maison la lune mais malgré cet équilibre les gestes barrières le côté sérieux que que nous avons eu nous les gaulois les gauloises je fais si je dois parler des autres pays j'en parlerai j'écoute ce qu'on me dit derrière et ceux qui sont médiums ils doivent pouvoir capter mes guides j'en ai quatre qui sont là si trois sur et peut-être quatre donc si on respecte bien qu'on continue d'être sérieux de rester quand même le plus possible à la maison de ne pas se laisser envahir par l'anxiété non plus ça c'est le climat morose actuellement dans notre pays qui est vraiment anxiogène on sait on sait pas trop quoi faire on a envie d'être sérieux mais voilà la maison on n'en peut plus c'est normal c'est humain moi je pense qu'on va vers un mieux très sincèrement je le dis pas vers un mieux mais vers un mode d'habitude un mode d'habitude parce que pour l'instant on n'a pas de remède tout de suite maintenant à la consultation on n'a pas de remède alors cette lune aussi elle nous indique déjà le début d'un d'un renouveau si on continue d'être sérieux d'accord on est au début avec cette lune de juillet parce que les lunes d'avant celle de mars celle d'avril celle de mai celle de juin je vous laisse aller regarder sur internet vous avez google google et les autres hauteurs de recherche peu importe vous verrez qu'il y avait la lune des guérisons il y avait la lune de il y avait plusieurs lunes j'ai plus les noms tout de suite en tête parce que je suis concentré sur mon marmoyance alors est ce que tu peux nous dire faire un petit état des lieux de la progression du virus en france et de son ordre d'endormissement j'aime pas pareil j'aimais pas les mots confinement et déconfinement ça me parlait pas parce que le confinement bien sûr ça a été pour pas engorger les hôpitaux mais moi je ne voyais pas d'arrêt du virus je voyais une continuité avec malheureusement des cas de ci de là et j'avais bien dit 30 à 30 mille et on est à 30 mille est ce que tu peux me dire pour le virus si c'est stable vers quoi on va et s'il va y avoir une deuxième vague surtout à la rentrée j'aimerais bien avoir un état des lieux pour la fin d'année fin d'année 2020 on va faire comme ça ok bon alors on a quand même le diable sur moi ça veut dire qu'il ya quand même eu beaucoup de mensonges on nous a pas tout dit je vous l'avais prédit d'ailleurs on tombe de nos chaises on tombe à la renverse on est carrément fâché même avec l'argent beaucoup de dépenses pour rien blablabla blablabla et on ne sait pas tout nous avons quand même le jugement en position contre donc on n'a pas fini nos découvertes d'où vient t-il que fait-il que font-il où vont les gaulois les gauloises à quelle sauce finaigrette ils vont être mangés il ya beaucoup de changements qui arrivent cet hiver donc là c'est super vous avez bien fait de vous pousser un petit peu aux fesses pour que je refasse un tirage parce que là je passe l'hiver 2020 j'avais déjà passé dans taux de voyance mais là je le passe pour de vrai donc on va vers une une continuité gérée médicalement parce que j'ai quand même l'ermite qui domine donc les chercheurs cherchent la phrase débile merci merci là haut vous vous fatiguez pas trop quand même maintenant je fais un petit calcul donc on est vraiment en mode repli on voit que les gaulois les gauloises finalement malgré alors est ce que c'est grâce à ceux qui ne sont pas du tout disciplinés parce que moi il m'est arrivé un truc énorme c'était vendredi où la famille de neustori m'a foncé dessus dans un grand magasin une grande enseigne j'avais besoin d'un truc pour mon chien je vais dans cette grande enseigne c'est vraiment pas cher et j'ai la famille de neustori qui sort de voiture j'ai arrêté de compter les enfants à 6 moi j'adore les gosses ils font ce qu'ils veulent moi ça ça m'embête pas qu'ils aient beaucoup d'enfants je trouve ça génial par contre que les enfants courent partout sautent partout donc c'est la grande de 15 ans qu'on avait deux trois dans les bras pendant que maman fait son shopping et papa braille partout par contre quand on me saute dessus à la caisse qu'on bouscule à moitié alors il n'y a pas de geste barrière j'ai bien vu que le mec allait m'agresser donc j'ai trouvé une parade c'est à dire que comme je me suis aperçu que le neustori me sauter souvent dessus quand je disais attendez s'il vous plaît au début t'es sympa tu leur dis s'il vous plaît est ce que vous pouvez reculer un petit peu les gestes barrières tout ça non mais eux ils s'en foutent complètement des gestes barrières donc ça va me ramener à mon tirage c'est à dire qu'ils nous rendent service parce que nous du coup on les fait les gestes barrières alors j'ai inventé un stratagème donc le mec allait me sauter dessus je me suis fait agresser plusieurs fois il ya beaucoup de gens qui croient que c'est une tactique mondiale on est des boutons tout ça croyez ce que vous voulez moi je sais que j'ai lu des commentaires j'ai discuté avec des gens qui ont eu des décès du covid 19 dans leur famille donc moi maintenant je réponds bah vous voulez aller demander aux 30 mille morts pour voir s'ils sont très contents d'être mort du covid 19 par connerie humaine parce que c'est vraiment la connerie humaine donc neustori me fonce dessus les gamins machin j'en avais partout je pouvais même pas faire mon code de carte bleue je savais plus où j'étais qui j'étais où j'habitais donc à un moment donné je me suis dit je vais partir en live mais ça bon et j'ai une de mes guides qui arrive derrière moi qui me dit t'énerve pas le rentre pas dedans il va te sauter dessus effectivement le mec il a dû voir mes yeux je commence à être en ce creux de mieux le mec il arrive à deux pas de ça de ma truc j'avais mon masque encore heureux mais bon pas de lunettes rien donc pas de protection il arrive parce qu'ils sont mauvais en plus de ça ils ont pas de masque pas de gestes barrières ils prennent tout votre espace vital et moi ça me casse les pieds et qu'est ce qu'il fait en plus je vais me faire engueuler parce que je supporte pas soi-disant les gamins ah je lui dis mais non monsieur et là j'entends ma guide qui me dit calme toi il va te rentrer dedans c'est pas la peine torateur il comprend rien ok donc je me suis arrêté de taper mon code les pauvres caissières elles doivent plus en pouvoir donc elle elle disait rien elle était complètement dans son monde à elle elle attendait que je tape mon code et elle me dit ma guide donc vous la reconnaîtrez avec son caractère heureusement que je l'ai elle me dit dis lui que t'es malade j'ai quoi conversation avec mes guides devant le code de la carte bleue à bab ou quoi tant pis j'ai dit la marque bon elle sera supprimée par youtube la marque et là je fais le mec il me fonce dessus prêts à me gueuler comme du poisson pourri et je fais achou excusez moi j'ai été malade pendant deux mois donc comme il n'y a pas les gestes barrières à loro il appelait tous ces gamins beli business la dame s'il bat vous pouvez le moins ils commencent à brailler après six hedurnار bla 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 à mais j'ai voulu faire ça autour de moi distintos mais ça marche mais en fait pour pas avoir de conflits entre ceux qui ont pas de mâche et moi qui en est un et qui veut qu'on respecte comme on colle pas déjà ne sur ce qu'est pour taper Standards code de les cartes bleus comme � glory pas donc ce gouvernement qui prend pas la décision de nous faire toutpop et démasque comme c'est le cas inscrit en Inde, au Japon et un peu partout et bien ils nous exposent à des conflits comme pour la ceinture de sécurité le téléphone au volant, les 80 km sur la route, la cigarette dans les espaces publics, ils ont mis combien de temps à plomber des lois donc là ma guine m'a sortie d'affaires parce que j'étais prête à faire un méga pétage de plomb devant le code de la carte bleue, Lisa en mode je crois gneugneu, puis la gamine elle avait 15-16 ans, elle en avait 2-3 dans les bras la mère elle faisait son shopping, enfin bon bref la semaine là quoi et après je pouvais pas sortir parce qu'ils étaient là devant la porte d'entrée du coup ils étaient rassemblés là, poussez-vous allez très loin la dame et les malades, n'approchez pas de la dame n'approchez pas de la dame, j'ai dû écouter voilà un stratagème donc je vous donne mon stratagème et puis vous en faites ce que vous voulez mais voilà, je voulais vous faire la petite parenthèse rigolote, mais je suis obligée donc j'ai bien fait d'écouter mes guides encore une fois, plutôt que d'aller vers de l'éducatif de dire au monsieur de toute façon il aurait rien compris les débiles avec nos masques c'est nous, il y en a plein qui m'ont fait la leçon au début je sais pas pour vous, moi j'attends vos commentaires parce que j'ai vraiment envie et j'ai besoin et c'est pour ça que j'ai accepté de refaire une énième vidéo j'ai besoin de partager ça j'ai besoin, moi je vis dans la campagne il y a quand même des petites villes autour avec des gens qui ont des masques et j'ai vu une dame âgée se faire agresser dans la queue de la poste elle s'est fait agresser elle s'est défendue là mamie je vous raconte pas j'ai cru qu'elle allait sortir un flingue elle s'est défendue il a pris cher le jeune et à Chartres aussi j'ai eu un gros conflit dans une grande 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 surface une ancienne bleue et blanche une enseigne bleue et blanche très connue où c'est un jeune homme qui a pris ma défense par rapport à un gros machin une montagne pas de muscles ça aurait été trop beau c'était une montagne de graisse qui est passée carrément devant la queue on avait tous les gestes parrière il passe carrément il passe devant moi le jeune homme il sort de la file j'étais toute fière oh là là vous avez pris la place de la dame et tout l'autre il lui rentre dedans tout le monde s'arrête scotché moi je savais plus où le foutre seulement le mollusse là plein de gras il croyait que c'était un petit jeune homme tout seul non il y a son père qui arrive qui était à la caisse une armoire à glace ouais quoi mon fils pas chou eh stop déjà vous êtes trop prêts pour vous engueuler c'est pareil vous l'aimez j'ai rien fait bon c'est source de conflit donc je peux comprendre qu'on en a tous ras-le-bol soit c'est pour tout le monde soit c'est pour personne parce que là c'est globule vulga on comprend plus rien alors je fais mes petits calculs c'était mon petit coup à moi de je cogne lieu il faut bien pourtant j'adore rigoler je rigole tout le temps avec tout le monde mais là bon alors ça traîne en longueur ok ça traîne en longueur alors là j'ai 30 ça fait 3 ça traîne en longueur il y a beaucoup 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 d'échanges sur ce virus d'échanges au niveau de la parole on en parle beaucoup on en parle beaucoup plus librement qu'au début maintenant 9 9, 10, 11 donc ça continue il s'en continue vers l'hiver il continue vers l'hiver on va recouvrir tout ça pour voir un peu l'évolution mais c'est ralenti c'est ralenti c'est ralenti les 3 prochains mois vous allez voir qu'on va découvrir découvrir on va découvrir aussi au niveau des laboratoires des choses nouvelles beaucoup de choses nouvelles au niveau des laboratoires on cherche on voit qu'il y a il y a des chercheurs qui sont vraiment très très investis pour le sujet sur le sujet je vois beaucoup d'échanges d'argent et tout l'hiver 2020 tout l'hiver 2020 on va rester dans ce climat d'incertitude c'est la bagarre entre lui et nous je parle bien du virus du même tonneau que le virus du sida voilà si vous ne savez pas alors vous allez me dire c'est sexuellement transmissible blablabla l'hépatite aussi blablabla les hépatites je me suis déjà exprimé là vous aurez une vidéo dédiée encore peut-être tous les trois moins une vidéo c'est le même fonctionnement si vous avez des rapports sexuels avec des partenaires vous ne prenez pas de préservatifs vous ne faites pas attention et lui non plus j'ai envie de dire c'est la roulette russe mais là c'est pareil là c'est pareil donc c'est la lutte jusqu'au mois des morts on me répète le mois de novembre et je m'en vais vers l'hiver mais il y a beaucoup de choses qui vont changer vous allez voir dans les trois mois qui viennent jusqu'au mois des morts il y a quand même une évolution elle est très lente dans notre pays mais pas à l'étranger donc je recouvre donne-moi l'évolution pour le corona donc n'hésitez pas pour ne pas avoir de conflit moi j'ai trouvé cette solution je l'ai fait trois fois bon sauf le coup du petit jeune homme après moi je suis intervenue puis il y a deux autres messieurs qui étaient devant moi qui sont intervenus aussi parce que le père qui était quand même une montagne russe voulait démolir une montagne de gras et là ça ne le faisait pas enfin j'étais ravie au début qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années intervienne parce que moi je fais qu'un mètre 54 puis l'autre il me braillait dessus puis au bout d'un moment je suis sortie de la fille j'ai dit déjà vous ne parlez pas comme ça et si vous croyez que je ne sais pas me défendre vous êtes mal tombé avec moi je mors je griffe je tape et je peux même vous transmettre des maladies si j'ai envie parce que je peux tracher aussi alors l'autre il ne savait plus où se mettre bon on en est arrivé là c'est anxiogène il va y avoir des examens dans les laboratoires le monde médical si comme plus plus alors le monde médical au niveau des laboratoires je ne vois plus toutes ces histoires de médecins je ne les vois plus c'est balayé je suis déjà en novembre décembre je suis de là ce tirage il est de maintenant j'ai novembre et j'ai jusqu'à mars avril mai juin l'année prochaine donc voilà on a un médecin qui monte au créneau on le connait j'avais vu sa réussite dans la vidéo de mon lundi j'ai vu sa réussite dans ce qu'il a dit alors je vous montre quand même pour les cartons anciens ce qu'il a dit c'est loin d'être des conneries on ne les voit pas parce qu'elles m'énervent regardez un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé par la poste je veux un jeu mat si quelqu'un a un lien je veux bien pour le Rider Wade Tarot ça m'agace c'est le deuxième que j'ai alors j'ai donc le roi d'épée avec le neuf de coup donc c'est notre druide notre cher et bien aimé druide parce que c'est lui qui a parlé le premier qui a dit un peu sa science et c'est vrai qu'il a la science il est quand même virologue il n'y a pas que lui j'aime beaucoup Charbonnier c'est ça Charbonnier allez Perron excusez-moi Charbonnier c'est autre chose c'est des bouquins que je dois lire n'importe quoi ah comment c'est pas rigolé c'est normal que je perds la tête je suis connectée alors dis-moi un petit peu la suite pour notre virus donc pas de deuxième vague ok c'est clair ça fin de deuxième vague je vois des vaguelettes de ci de là mais pour la France c'est bien géré là ce coup-ci bon bah on tombe malade on tombe malade je vois des malades il y en a beaucoup et cet hiver j'ai pas de deuxième vague j'ai une grosse continuité ok donc grosse continuité avec la carte de la justice donc c'est c'est pas ça dans le graphique ça et puis on attend que ça redescende et on fout tout le monde à la baraque on est proche d'un confinement on est proche d'un confinement là je l'ai vu la justice et la maison il y a des décisions qui vont être prises par endroit c'est pour ça que je vous dis de ne pas aller loin en vacances il y a des décisions qui vont être prises par endroit pas par région par endroit donc par endroit ça peut très bien la canot ça peut très bien alors moi j'ai beaucoup le sud j'ai beaucoup le sud mais je veux pas décourager les gens d'aller là ou d'aller là après on va me dire oui Lisa tu l'avais dit j'y suis pas allée blablabla on va me casser les pieds avec ça tout l'été moi j'ai besoin de finir mes consultations de me reposer donc il ressort notre ombre on va lui donner on va lui donner les budgets il va avoir du mal mais il va trouver l'argent notre druide ah oui on saura pour les mensonges ça va être dévoilé et l'argent on en a de l'argent enfin le monde médical va avoir un peu d'argent vous vous rendez compte que j'ai quitté j'ai quitté mon métier j'adorais mon métier je faisais les deux les trois je faisais la danse je faisais mon métier de soignante et mes cartes à côté les clientes qui me consultent depuis des dizaines d'années ils savent très bien qu'il fallait gérer tout ça plus mes enfants je me suis pas ennuyée moi j'ai besoin d'être active et ben on ne trouve pas on cherche donc on cherche tout l'hiver tout début 2021 on ne trouve pas de 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 vaccins parce qu'en fait c'est ça que je pense qu'ils cherchent parce que j'ai la roue et avec la roue c'est les tests en laboratoire et c'est tous ces changements là que les laboratoires veulent nous apporter donc ça va être un panier de crabe on s'en doute je ne vous fais pas une explication à moins que vous vouliez un A plus B au tableau derrière ok ça je peux le faire si vous voulez mais à mon avis ça va vous prendre la journée ça va vite vous casser les pieds et puis on va la lutte cette lutte et ces efforts constants vont porter leurs fruits en France je parle pour les gaulois les gauloises je pense que tout ce qui est limitrophe aussi moi j'aimerais bien savoir si ça vous dit que je fasse bon je ne sais pas mon guide n'a pas l'air d'accord que je fasse des tirages par pays non c'est un peu vache on ne va pas aller voir chez les voisins c'est pas correct mais on va bien s'en sortir allez dis-moi pour le virus ils ne vont pas trouver donc j'avais vu une équipe de jeunes médecins qui trouvaient sous les sous la comment je peux dire ça sous l'égide de vieux médecins donc il y a notre druide mais il y a une espèce d'équipe qui se crée parce que lui il ne travaille pas seul de toute façon il le dit il le dit et c'est plutôt une équipe de jeunes il y a un jeune qui lui vole un peu la vedette cependant après quand j'ai constaté qu'il avait discuté avec monsieur Véran j'ai compris qu'il y aurait quand même un concours d'égo entre ces deux hommes j'ai eu des flashs quand le professeur est passé à la télé j'ai regardé les gros débats qui duraient très longtemps et toutes ces explications m'ont paru limpides extrêmement compréhensibles et j'ai compris qu'il y avait eu un concours d'égo entre ces deux hommes et notre druide je pense a compris aussi et il a voulu dire que c'était vraiment pas le moment la politique s'en mêle je veux bien mais elle s'en est trop mêlée c'est pas mon avis enfin c'est mon avis je le partage mais c'est ce qui m'a été dit de l'autre côté donc il y aura de l'argent pour une recherche active pour trouver quelque chose et il y a vraiment un homme politique aux cheveux clairs alors il se je pourrais que ce soit le nouveau enfin il n'a pas de cheveux lui qui s'y colle est-ce que ce serait monsieur déconfinement non on va être déçu ça ne peut pas être lui il répond à ma question c'est quelqu'un d'autre on va avoir des nouvelles de personnes bien placées qui vont mettre de l'argent je vois de l'argent venir aussi de milliardaires de personnes qui ont beaucoup beaucoup d'argent qui vont en donner pour qu'on trouve en même temps c'est dans leur intérêt parce que vu qu'on ne peut pas faire ni de concours ni de spectacle en grand ni de grand concert je vois des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent mais ça me parle du milieu artistique qui vont donner des gros chèques pour faire avancer la recherche ça ne me parle pas au niveau mondial c'est ici on verra bien en tout cas c'est vers l'hiver c'est dans l'hiver il y a des nouvelles personnes qui arrivent au gouvernement dont une femme je vois 4 femmes en tout d'ici mars 2021 j'ai dû vous dire 2020 mais c'est 2021 je me suis trompée tout à l'heure je vois 4 femmes et c'est la bataille et on va chercher on ne va pas trouver cette année ne vous inquiétez pas on trouvera mais pour moi il y a une réussite mais elle est encore loin dans votre espace-temps donc il faut vivre avec ça avance qu'il y a un cas très lentement ça s'étouffe comme si mais on sait qu'il est là parce que chaque fois le druide et ses équipes vont nous rappeler à l'ordre parce qu'il y a quand même des malades il y en a beaucoup moins mais c'est comme s'ils s'endormaient c'est comme s'ils s'endormaient quand je passe l'hiver 2020 et que j'arrive en 2021 j'ai un sentiment de frais de renouveau attention parce que ça peut être trompeur j'avais quand même la lune et la justice en début de tirage donc restons méfiants c'est un tirage qui est moyennement bon il est bon par rapport aux bonnes nouvelles qu'on nous apporte mais que j'avais déjà vu où il y aurait vraiment une recherche active où on va s'atteler à la tâche maintenant on va soigner les gens dans les vaillolettes de ci de là de là de ci d'endroit en endroit il y aura des gens malades très très malades je vois moins de morts il y en aura cependant quand même parce que moi j'avais atteint à un moment donné le chiffre 58 on saura ça en 22 en 21-22 fin 21-22 on le saura et puis il y aura un autre virus qui arrivera mais ça c'est encore un petit peu loin je serai âgée je ne sais pas si je ferai encore des vidéos il y aura peut-être d'autres appareils ça sera peut-être plus simple parce que moi je n'ai pas de réseau c'est très long à poster des vidéos je ne sais même pas vers quel truc aller et donc voilà il y a des discussions il y a de l'argent qui vient des investissements mais pas de vaccins tout de suite mais des récompenses et des essais il y aura des essais thérapeutiques beaucoup donc la porte s'ouvre par rapport au monde médical on lui ouvre les portes c'est moins fermé il est encore comme ça c'est à dire que toutes les deux minutes il faut qu'il rentre des comptes c'est vachement chiant parce que c'est vrai qu'on ne peut pas trop autoriser je comprends parce que ça peut être porte à toute dérive ce qui a été le cas durant les guerres la 39-40 tout ça mais voilà et je vois une femme vraiment de nouvelles femmes qui arrivent au gouvernement une femme médecin qui est dans le médical qui va beaucoup beaucoup apporter aussi qui va parler être le porte-parole la porte-parole peut-être madame Bachelot je ne sais pas c'est une femme que j'aime bien alors qui se met à fond dans la lutte est-ce que c'est madame Bachelot ou une autre femme je ne sais pas pas non elle est brune c'est bien une brune une brune et j'ai trois femmes aux cheveux plus clairs qui s'en mettent donc j'ai bien quatre femmes donc une femme médecin sûre et certain mais c'est la lutte il va falloir se battre et vraiment ce serait bien qu'ils nous mettent un je suis désolée vous n'allez peut-être pas aimer mais qu'ils nous mettent une loi carrément parce que moi je n'ai pas envie d'avoir des conflits tout le temps avec les gens et ils ne se protègent pas mais ils ne protègent pas les autres et moi je me protège mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se comportent comme ça ce n'est pas méchant j'essaye vraiment de comprendre je vais recouvrir et après je vous laisse donc voilà j'espère que vous avez compris que pour moi il n'y a pas de deuxième vague je vais recouvrir avec le riz il y a un remaniement de toute façon jamais vu pas le petit gâteau pas le petit macaroon il reste là c'est les chaises musicales mais du coup j'ai moins la lourdeur d'avant mais notre druide est comme ça je l'ai dit lundi mais ça s'élargit ça s'élargit et la recherche est là elle est là vraiment d'ailleurs si je fais mes axes tiens c'est intéressant ça de faire les axes plus plus c'est bloqué je vais vous dire en tout et pour tout combien de temps on aura été bloqué j'ai le 4 en tout et pour tout le temps qu'on trouve un vrai remède en tout et pour tout bien sûr qu'il va y avoir de belles découvertes en 2021 c'est l'année du déblocage pour moi en 2021 mais le temps qu'on trouve quelque chose de vraiment fiable qui ne nous fasse pas la trouille et qui ne nous fasse pas dire attention il y a la puce de je ne sais pas quoi je ne sais pas ce que vous m'avez sorti moi je n'ai jamais vu ça de ma vie la puce de je ne sais pas quoi qu'on va vous mettre dans le sang et tout déjà il faut arrêter avec tous ces trucs angoissants en tout et pour tout pour nous sortir vraiment 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 de cette histoire et avoir un vrai vaccin pas des médicaments comme pour le sida avoir un vaccin comme pour les hépatites ou les bronchites ou le moi je fais référence à la tuberculose il y avait des sanatoriums dans le temps je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos j'étais jeune quand j'ai commencé à travailler dans le médical j'ai connu un des derniers sanatoriums de France et on en voyait tous les gens qui avaient de la tuberculose et vous voyez bien qu'avec le BCG il y a encore beaucoup de tuberculose parce que c'est les vaccins qui se font moins il y a des gens qui sont contre les vaccins il y a des pays où ils n'ont pas de vaccins ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas d'argent il y a encore des cas de tuberculose on meurt de la lèpre on meurt de la tuberculose je vous laisserai mettre les commentaires j'ai des médecins qui sont passés sous mes vidéos mettre des très très beaux commentaires très intéressants très instructifs que j'ai co-psycholés d'ailleurs je fais un dossier là-dessus et c'est un peu pareil pendant des années on mourait de la tuberculose on était gravement malade ça se transmettait pareil si on avait su on aurait mis des masques évidemment ça se transmettait très facilement la tuberculose mais gardez cette image dans la tête et ça a mis du temps le bacille de coque ça a mis du temps à avoir le BCG qu'elle mette les guérins alors on recouvre avec le ril une dernière fois c'est pour vous vraiment pour vous c'est du stress donc on va stresser cet hiver parce que vous allez entendre partout deuxième vague le virus revient mais non le druide a dit de toute façon le virus c'est comme tous les autres virus il sera là comme tous les autres virus et il va s'endormir il va se réveiller comportez-vous comme si c'était la tuberculose je me souviens les grands-parents ils parlaient des tubars de la tuberculose des sanatoriums on crachait du sang on mourait c'était la petite sainte Thérèse de Lisieux est décédée de la tuberculose elle a mis deux mois dans des souffrances atroces à mourir ma chère sainte Thérèse de Lisieux ma petite sainte adorée elle est morte dans les souffrances atroces de la tuberculose donc c'est plus grave et ça s'attrape de la même manière donc protégez-vous protégez-nous mettez un masque et ne vous baladez pas partout faites attention vous ne pouvez pas prendre toute la place comme ça on doit être discipliné et faire attention aux autres c'est le même principe donc en tout et pour tout pour vraiment trouver quelque chose d'efficace je pense à un vaccin si je ne me trompe pas une sorte de vaccination pour moi ce sera une plurivaccination un peu comme ces vaccins pour les bronchites où on met plusieurs souches dedans pour moi ce n'est pas le même principe que la grippe où tous les ans il va falloir faire un vaccin contre le coronavirus contre le Covid-19 c'est autre chose de plus puissant de plus précis et je pense que c'est ce que notre druide a sur son chemin s'est placé sur son chemin il sera avec des équipes des équipes qui sont loin dans le pays des grandes montagnes c'est sûrement la chine là-bas et ils m'ont trouvé et je me souviens de ces jeunes chercheurs que ce serait un peu panique allez on recouvre une dernière fois et après je vous laisse dis-moi un peu la suite j'espère que vous avez bien compris et que c'est bien clair pour ceux qui sont de ma génération même plutôt de celle d'avant parce que moi j'ai 55 ans cette année ben oui quoi qu'est-ce qu'il y a oui oui vous irez voir comment se comportait mon grand-parent avec la tuberculose c'était une hantise voilà il y a des liens qui vont se créer il y a des c'est pas un grand laboratoire qui va nous sortir le truc on le connait pas c'est comme le nouveau qui arrive au gouvernement c'est un jeune moi je le connais pas un jeune 55 ans c'est un jeune pour moi un tout frais sorti de nulle part un techno machin voilà et il y aura une union où on partagera notre savoir mais la France aura les palmes pour le bon comportement et tout ça il y aura des grandes réunions vous verrez on va au début c'est secret et puis on va apprendre tout ça vers la fin vers le mois des morts et il y aura de l'argent de l'argent qui vont tomber des mécènes c'est ça je cherchais le mot c'est plus le château de Versailles ni les chaînes et tout ça des mécènes et puis l'homme à la crêpe l'homme à la crêpe il va il va allonger les dollars mais je crois qu'il a déjà commencé c'est une très mauvaise maladie il y a vraiment les médecins qui vont rabâcher rabâcher les tests ça ne sert à rien j'ai discuté avec mon médecin traitant ça ne sert à rien il y aura des gens isolés comme avec la tuberculose et il y a de nouveaux nouvelles structures qui vont être créées des structures Covid-19 dans la recherche médicale des structures dédiées je pense que c'est ce qui va être mis en place là il va tomber des lois à la rentrée octobre-novembre je vois très bien septembre-octobre-novembre enfin septembre-octobre-novembre avec ces nouvelles structures ces nouvelles générations de chercheurs pour combattre ce type de virus mais ce n'est pas le seul virus vous verrez il y en a d'autres on va en apprendre après faites attention aux jeunes voilà mais cette année vous serez déçus vers la fin de l'année vers tout ce que vous aurez cruent en tente qu'on va trouver un vaccin tatati tatata deuxième vague et tout voilà il ne va pas revenir ce virus mais il ne va pas partir non plus c'est ça que je veux vous dire c'est un laboratoire complètement indépendant qui va qui va avoir le vent en poupe alors est-ce que notre druide grâce à des mécènes pourtant il travaille dans le public grâce à des mécènes dont une femme blonde va obtenir ce qu'il veut en gros des femmes vous voyez moi je ne pouvais pas aller voir ça un peu loin ouais j'ai bien envie voilà ça ça va être c'est les femmes qui vont s'y mettre c'est sûr je vois une flopée de femmes qui arrivent là au gouvernement et à mon avis ça va ils vont s'y mettre à fond il va y avoir des cellules de crée exprès pour trouver quelque chose parce qu'on va bien voir que le virus ne s'en va pas il fait semblant de dormir parce que ça va être éloigné des cas de ci de là ça ne va pas être le rush comme là on a eu non alors moi j'ai 3 ans tout est pour tout du début de cette histoire donc si c'est mars 2020 21, 22, 23 pour que vraiment on ait un vaccin comme l'hépatite le BCG des vaccins fiables quelque chose de solide mais 2021 on trouve quand même quelque chose j'avais printemps été printemps était tout le temps et j'étais d'accord avec la fée spirituelle Morgane et j'étais d'accord avec Sarah on avait vu presque en simultané chacune dans notre pays à peu près la même chose et donc en fait la situation se débloque en 2021 mais là c'est comme une continuité le monde médical tient le coup alors je n'ai pas de bouton de bouton avec un bras extensible pour aller couper la vidéo donc je vais vous dire namasté protégez-vous donnez-moi des thèmes de vidéos je vous en ferai donc ce sera le vendredi de la nouvelle lune mes vidéos flash voyances j'en prépare d'autres avec des sujets que vous m'avez donnés dans le groupe au-delà du spirituel je vous remercie toujours de très beaux échanges merci à Inès j'ai des nouvelles amitiés vraiment des filles sympas merci à Inès merci à Angelica merci à Sosso Catherine de Barrakech Sable Taxi Rider 78 je ne sais plus qui encore je vous dis namasté et protégez-vous beaucoup de lumière passez un bel été faites attention à où vous allez cet été on ne peut pas prédire on peut prédire avec une carte il y a un pendu une carte de France on pourrait prédire endroit par endroit c'est pas des régions c'est des endroits je pense que ce serait pas sympa de le dire à l'avance donc je ne le ferai pas et puis d'abord ça va prendre trop de temps ça va agacer et puis je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt parce que c'est mondial donc c'est mondial il faut faire attention partout je vais me lever et je vais vous dire namasté prenez soin de vous surtout et prenez soin des autres aussi par la même occasion à très vite